Yo les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Maintenant ça a beaucoup bougé du côté du zombie depuis quelques jours par rapport au DLC 4 et à de nouvelles rumeurs. Et on va commencer avec le fait que Jason Blundell, le génie derrière Black Ops 2, Black Ops 3 zombie et même derrière Black Ops 4 zombie, derrière la campagne de Black Ops 1, 2 et même 3, est soi-disant viré de chez Treyarch. C'est quelque chose qu'on entend parler depuis plusieurs jours et c'est toujours pas clair de ce qui se passe dans cette situation. Non, Activision ont sorti un message par rapport à ça pour répondre, pour dire qu'il est pas viré. Mais c'est pas très convaincant ce qu'ils ont dit et on est pas vraiment sûr de ce que leur message veut dire. Ils disent en fait qu'ils travaillent sur un autre projet que le zombie où la campagne c'est quelque chose de secret parce que jusqu'à maintenant il a toujours été le leader des campagnes des Black Ops et du mode zombie depuis Black Ops 2. Mais là ils sont en train de parler d'un autre projet à côté que Activision ferait, je sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui sont en train de deviner pour un Call of Duty juste zombie mais je pense pas que c'est le cas. Bref, Blundell a disparu la dernière fois qu'on l'a vu, c'était le mois d'avril. Et ce qui est vraiment bizarre c'est qu'Alpha Omega est sorti et qu'on n'a pas entendu parler de Blundell depuis du tout en fait. Même avec les teasers et tout, Blundell avait juste disparu. Et faut pas oublier que c'est lui la face du zombie depuis Black Ops 2. Donc c'est sûr que s'il est juste plus là, c'est bizarre. Étant donné que l'histoire doit finir dans le DLC 4. D'ailleurs en parlant de DLC 4, on va parler de SQL Map et aussi du fait qu'on fait une sorte de mini interview sur un site. Et où est-ce que dans ce site ils ont dit que c'est bel et bien la fin. Le DLC 4 pour Primis, Ultimis et aussi Victis. Donc ils ont inclus Victis. Mais également qu'avec tous les univers, c'est possible que cette histoire continue à être explorée ailleurs dans d'autres univers. Donc c'est simple histoire, ETH pourrait on va dire être fini pour nos personnages mais pourrait continuer dans d'autres univers. Rappelez-vous, il y avait une rumeur que pour Black Ops 5 qui sort en 2020, donc après Modern Warfare, on aurait un mode zombie avec Mason, Woods, Reznov ainsi de suite. Donc ça serait dans une autre dimension. Et c'est des personnages qui sont classiques et que tout le monde aime. Et moi ça me plaît beaucoup plus comme idée que de garder les personnages qu'on a actuellement. Donc ça, c'est intéressant et la manière dans laquelle ça a été formulé, c'était vraiment intéressant de se dire que peut-être que c'est pas fini en fait. Enfin bref, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Donc maintenant, quel est le DLC 4 ? Et bah, j'ai la réponse pour vous. Non, on peut se demander est-ce que c'est un remaster, un remake, une toute nouvelle map. Et je vais y aller directement, moi je préfère avoir une nouvelle map. Depuis longtemps, on nous parle d'une grande guerre, une map ultime avec tous les personnages et les staffs et une map énorme. Malheureusement, bah, ça risque d'être Call of the Dead, un remake de Black Ops 1. Maintenant, par rapport à Call of the Dead, la particularité, c'est que si vous regardez toutes les maps zombies qu'on a dans Black Ops 4, dans l'histoire Ether, donc l'ancienne histoire, c'est tous des remakes de maps avec des célébrités. Donc Blood, qui est un remake de mob avec des célébrités, et on peut dire la même chose pour Five, qui maintenant est classifié, et on peut dire la même chose pour Alpha Omega, qui était Nuketown. Tous des équipes, on va dire, invitées. La seule qui reste maintenant, c'est Call of the Dead. Bien évidemment, j'ai exclu Shadow's de l'équation, mais vous savez pourquoi, elle était là dans Black Ops 3, donc ça n'avait pas trop de sens de revenir dessus. Mais voilà, vous aurez bien compris que beaucoup de personnes pensent que c'est un indice, et honnêtement, autant que ça peut paraître bête, j'ai trouvé que c'était intéressant à noter. Donc maintenant, plusieurs leakers dans la communauté sont en train de nous dire que c'est Call of the Dead qui va revenir, que Chronicles 2 est toujours prévu, et que ça se déroule avant Call of the Dead, donc avant le DLC 4, mais que par contre, ça sortira après le DLC 4, et que ce sera les maps de Victis, Diaries, Transit et Nuketown. Mais pour rester sur le DLC 4, Call of the Dead, il paraît qu'on aura donc un remake, qu'on aura le retour, par exemple, du pillard, et qu'on pourrait même avoir un pillard élémentaire, c'est un petit peu les théories qui tournent en ce moment. Mais pour rester donc sur Call of the Dead, pourquoi on aurait un remake ? Bah, il y a plusieurs indices. Si vous avez déjà son classifié, bah en fait, sur le mur, il y a des dessins qui prédisent l'avenir, et notamment, il y a des trucs qui prédisent Alpha Omega, parce qu'il y a des dessins pour le conducteur de bus de transit qui est dans la map, des dessins du bunker de Alpha Omega, qui est également, bah, sur Alpha Omega, ainsi de suite. Et donc, bah, c'est pas un hasard. S'il y a d'autres trucs qui sont écrits comme quoi Primis vont mourir, ils pourraient mourir dans le DLC 4, mais il y a aussi un dessin du bâton doré de Call of the Dead qui pourrait être nécessaire pour, on va dire, le plan ultime et pour finir la map, on va dire. Maintenant, c'est vraiment une grosse confusion, parce que on n'arrête pas de nous dire qu'on est censé aller à la grande guerre, la grosse map, avec tous les personnages réunis, les staffs, la grosse map ultime. Mais, on dirait qu'on n'y va pas, finalement. On va à Call of the Dead. L'autre point très important à noter, c'est que Call of the Dead, en fait, a la particularité avec son arme spéciale, qui est la VR11, de réanimer les morts. En fait, la VR11 permet de transformer les zombies en humains, si vous avez joué à Black Ops 1. Maintenant, la grosse particularité d'Alpha Omega, c'est que vous allez sur cette map pour récupérer une pierre spéciale qui fait la même chose que le VR11, c'est-à-dire réanimer également les morts. Donc, vous pouvez, avec la pierre spéciale, c'est tout le but de cette map, c'est de récupérer cette pierre, et vous réanimer justement un mort. Et c'est ça, l'objectif de la map. Et ça, c'est une grosse, grosse coïncidence qui, je pense, n'est pas une coïncidence, en fait. Il y a une raison pour laquelle les deux ont un rapport commun. Alors, il y a d'autres indices également, comme quoi, par exemple, Maxis a des radios et qui dit que pour pouvoir libérer le monde de Monty et juste que tout soit parfait, eh ben, il faut détruire l'élément 115 et le purifier avant qu'il arrive en contact de la Terre. Bah, le truc, c'est que le premier contact de l'élément 115, ou un des premiers qu'on apprend dans World of the War, c'est à Tugunska. Et on a plusieurs indices historiques par rapport à ça. Et l'élément 115 atterrit là-bas. Et Tugunska, bah, vous savez que c'est où ? C'est en Sibérie, comme Call of the Dead. Il y a plusieurs indices autres supplémentaires, comme dans Revelations, par exemple, de Black Ops 3, où est-ce qu'il y a plusieurs codes secrets qui disent que nos personnages sont coincés dans une map hyper froide, qui sont malades et qui sont sur le point de mourir. Il y a plusieurs codes, justement, qui disent que Dempsey est sur une map et qu'il est hyper froid. Donc, il n'y a vraiment que deux maps vraiment froides dans l'histoire du zombie. C'est Dereisen et ainsi de suite Call of the Dead. Donc, pourquoi pas aller à Call of the Dead ? Je veux dire, c'est ce que les gens pensent qu'on va avoir. Non, maintenant, pour rester sur les liqueurs, en plus des indices qu'on vient d'avoir dans l'histoire que je viens de vous montrer, bah, on nous a déjà dit, en fait, que les maps qui sont en préparation pour les terres, il n'y avait aucune nouvelle map qui était prévue. C'est triste à dire, mais Gorod Krovid, Black Ops 3, DLC 3, était depuis le début, visiblement, la dernière nouvelle map qui était prévue, entièrement nouvelle. Parce que, pour le reste, on a des remakes. Alors, bien évidemment, Alpha Manga, ça ne se joue même pas comme Nuketown, mais c'est quand même un remake. Et c'est quand même une map qui est fortement basée sur une map qui a déjà existé. Maintenant, pour les plans, et je vais revenir dessus, l'histoire KO, donc la nouvelle histoire, devait être l'entièreté du Black Ops Pass. Sauf qu'au final, ils ont changé de plan. En fait, il y avait un Black Ops Pass et un Chronicles 2. Chronicles 2 allait avoir que des remakes pour finir l'histoire et terre, et Black Ops Pass que des nouvelles maps. Mais les plans ont changé, et vous devez vous douter que ça fonctionne autrement maintenant. Mais c'est prévu, donc, toujours de conserver ces remakes, et visiblement, Call of the Dead est la prochaine map qu'on va avoir. Maintenant, je ne veux pas lancer de rumeurs ou quoi que ce soit, mais il y a toujours des gens qui pensent qu'on aurait deux maps dans le DLC4. Je n'ai pas envie d'y croire et de lancer de faux espoirs ou qui que ce soit. Mais visiblement, Call of the Dead est, par les leakers, par les informations qu'on a, ainsi que par l'histoire, le prochain endroit dans lequel on doit aller. Donc, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Call of the Dead, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous voulez encore un remake ? Est-ce que ça vous saoule ? Est-ce que vous voulez retrouver, par exemple, le pillard, mais une sorte de pillard élémentaire ? Il y a des gens qui disent que ce sera ça, l'arme du DLC4. Qu'est-ce que vous pensez ? Bien évidemment, Georges Romero, par exemple, ne sera pas sur la map. D'ailleurs, il est décédé, donc, qu'il repose en paix. Mais donnez-moi votre opinion sur les commentaires. Merci d'avoir regardé, les gars. Je vous dis ciao, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !